... Alors, une sorte d'enquête sur l'avenir du cinéma, le contexte. De plus en plus de films ressemblent à des séries de télévision. Il semble que pour une grande partie des spectateurs dans le monde entier, l'esthétique de la télévision et remplacer l'esthétique du cinéma. Et en fait, la télévision est très vite née, puisqu'elle est principalement née aux États-Unis. Elle est née aussi avec la publicité qui a financé la télévision. Et donc, en fait, c'est le monde publicitaire qui est très fort pour parler, pour dire des choses avec un seul mot, une seule image, aussi fort qu'Eisenstein. Mon idée, c'est que c'est Eisenstein qui a... C'est Potemkin. Les films publicitaires sont faits comme Potemkin, mais Potemkin durait une heure et demie. Et un film publicitaire ne dure pas plus d'une minute, parce qu'au-delà, il faudrait quand même dire la vérité sur ce que c'est, sur la bagnole, sur la marque d'une raquette ou quelque chose. Et il faudrait que c'est... Le rêve d'Hollywood, c'est de faire qu'un seul film, et ça, c'est la télé qui le fait, mais qui est diffusée partout. Il y a une polarisation vers les grandes superproductions, parce qu'on en fait moins, mais on la diffuse de plus en plus. Les petits films s'en disparaissent, effectivement. Tout le cinéma est né des petits films, mais les petites nations aussi, qu'elles soient pauvres ou riches, disparaissent. Ce qui est petit, justement, est... Les films, ils se font, les images, elles se font là. Elles se font quand on ne les voit pas. L'invisible, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. L'incroyable, c'est ça. L'incroyable, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le cinéma, c'est... C'est montrer l'incroyable. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui est incroyable. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas.